En tant que tatoueuse, j'ai plein de rêves comme ouvrir mon propre shop avec un énorme aquarium de méduses ou partir tatouer à New York quelques mois. Mais pour y arriver, je dois clairement continuer d'avancer, par exemple en affinant ma technique de tatou, en continuant à faire progresser mes designs et mon niveau en dessin. Bref, pour espérer réaliser ces rêves, je dois tout simplement prendre encore en expérience et en connaissance et pour ça, j'avais une étape de plus à franchir. Bon, avant de continuer, il faut déjà que je vous explique ce que c'est un guest. C'est le fait d'aller tatouer dans une autre ville pendant une semaine, quelques jours, voire quelques mois afin de toucher une nouvelle clientèle, mais aussi de découvrir de nouveaux tatoueurs et un nouvel environnement de travail. Et ce qui est génial avec ce genre d'événement, c'est que ça crée vraiment une émulation artistique, que ça permet de se remettre en question et aussi d'échanger avec des artistes tatoueurs qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de croiser avant. Bien sûr, le fait de voyager, ça va forcément nous mettre dans des situations qui nous sortent de notre zone de confort. Et c'est pour ça que ça me semblait hyper important de faire mes premiers guests afin de continuer d'évoluer. Tout ça, c'est super, mais en fait, ça me faisait stresser de ouf de faire mon premier guest. Genre, j'ai trop peur. J'ai vraiment peur de faire ce premier guest parce que ça ne fait pas non plus énormément de temps que je tatoue. Ça fait un petit peu plus de deux ans maintenant. Et je ne sais pas. En fait, j'ai trop peur de ne pas réussir à booker les quelques jours. Déjà, heureusement, je n'y vais pas une semaine entière, mais j'y vais genre que trois jours. Mais j'avoue que c'est déjà génial parce que j'aurais encore plus peur de devoir booker une semaine entière. Et j'espère aussi que sur place, ça va bien se passer parce que forcément, je ne serai pas dans mon shop. Ça ne sera pas les repères que j'ai de base et tout. Donc, ouais, j'avoue que je suis un peu stressée par rapport à ça. Et j'avoue que ça me stresse aussi d'envoyer le message et juste qu'on me dise, bah non, en fait, genre, tu n'as pas le niveau et tout. Donc, on n'a pas envie de te prendre en guest dans notre shop. Donc, voilà, je stresse un peu, mais je sais qu'il va falloir que je chaute le pas et que j'envoie un message au shop pour proposer ma candidature, on va dire. Donc, j'espère vraiment que ça va bien se passer, même si je vous avoue que je ne suis pas trop sereine. Mais finalement, après quelques heures, j'ai reçu ce message. Je vous emmène donc avec moi, direction Clermont-Ferrand. Ouais, on attendra encore un petit peu pour les vidéos à New York. Mais bien sûr, comme une convention, un guest, ça demande quand même un petit peu de préparation. Donc, avant de décoller, j'ai dû aller récupérer mes affaires au shop. Bon, j'en ai un peu profité pour passer dans un resto que j'adore. D'ailleurs, si vous passez sur Lyon, je vous invite grave à aller chez Akataramen. C'est une valeur sûre. En plus, ce n'est pas cher. C'est incroyable. Et je me suis fait une petite folie pour cette occasion. Je suis allée me faire des ongles de Harpy que, franchement, j'adore. Et en rentrant, j'ai bien sûr réservé mon Airbnb. J'ai pris mon billet de train. Et il ne me restait plus grand-chose pour être prêt pour notre guest à Clermont. La veille du départ, il me restait encore quelques petites choses à faire. Donc, j'ai déjà décidé d'aller à la FNAC parce que je voulais trouver un polaroïd pour essayer de faire les photos des tattoos terminées. Et j'ai aussi fait y craquer sur ce petit carnet papillon. Finalement, je ne l'ai pas pris. Après avoir fini mon sandwich, je me suis dirigée dans le Vieux Lyon pour aller dans la boutique qui vend plein de matos pour le tattoo. Parce qu'il me manquait des tubes, de l'encre et quelques petits trucs pour assurer ma semaine de guest. Ça y est, j'ai récupéré ma petite commande. Donc, c'est trop cool. C'est la première fois que j'allais dans une boutique physique à Lyon. Il n'y en a qu'une, mais je ne connaissais pas. Et du coup, c'est parti pour attendre Thomas qui est chez le kiné. Ensuite, on se rejoint. Et je vais peut-être faire une dinguerie. Je vous montre tout ça. Petit craquage pour faire une petite update des vlogs. Et pour filmer un peu plus que ce que je fais aujourd'hui, je vous montre. Et il faut que je vous montre aussi. Le craquage est total. Et je vais vous expliquer ce qu'on va en faire dans la suite du vlog. Allez-y, baby ! Pro YouTube, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, petit investissement et donc petit changement sur la chaîne. Avec une nouvelle caméra qui va être beaucoup plus simple pour filmer des plantes à tout que vous me réclamez depuis un petit moment. Et pour filmer le quotidien d'une manière beaucoup plus simple. Même les dessins et tout. Je pense que ça va être assez cool. Bref, du coup, en termes d'orga, pour le départ à Clermont, évidemment, il y a eu un petit bug au niveau de la météo. Et tout simplement, la gare où j'habite, donc dans la ville où j'habite, le train a déraillé à cause d'éboulements, à cause d'inondations. Donc je n'ai pas de train pour me rendre à Lyon demain pour aller prendre le train en direction de Clermont. Donc je vais devoir partir plus tôt. Bref, un petit peu chamboulement en termes d'orga. Tout ce que je devais préparer demain, je vais devoir le préparer ce soir. Donc ça va être un peu le rush. Et en plus, je vais vous filmer une vidéo ce soir que vous avez vue du coup la semaine dernière. Donc on a pas mal de trucs à faire avant de partir à Clermont. Ah, et sinon, comme vous l'avez vu, la journée, c'était le rush. J'ai couru dans tous les sens ce matin pour me poser dans un café, pour bosser. Ensuite, cet après, une direction, les copies que je suis allée corriger, puis repartir pour aller chercher le matériel de tatou. Bref, je vous avoue, je suis un peu éclatée. Mais j'ai hâte de me poser sur la vidéo que je vais tourner ce soir, qui sera du coup la vidéo peinture que vous aurez peut-être regardée la semaine dernière. Voilà, mais en tout cas, je suis encore trop contente de ce petit investissement. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, bref, j'arrête de parler. Je vous dis à tout de suite. Au gros, YouTube, on se retrouve. Ça y est, je suis bien rentrée à la maison et tout. J'ai filmé une vidéo, donc que vous pouvez voir juste là, pour une petite vidéo bonus en gros, en attendant que celle que vous êtes en train de regarder sorte. Donc, ça sera la vidéo de la semaine dernière. Du coup, j'ai bien fait toutes mes valises et tout. Mes affaires sont prêtes pour demain. Et je vais juste emballer une illustration. Parce que du coup, forcément, mon guest à Clermont, c'est la première fois que je vais dans le shop. Et du coup, je voulais offrir une petite illustration à la personne qui détient le shop. Donc, on va emballer ça ensemble. Du coup, je vais lui offrir cette petite illustration. C'est la dernière qui me reste dans ce style. Je vais mettre un petit carton avec. C'est la dernière qui me reste dans ce style. Et voilà, la petite illustration est prête. Comme ça, je pourrais l'offrir en arrivant. Écoutez, il ne me reste plus qu'à ranger mes appareils photos, faire charger toutes mes batteries et tout. Et je vais aller me coucher. On se retrouve demain matin pour l'aventure. Donc, demain matin, au programme, on se pose dans un petit café en attendant le train qui est à 14h. Comme ça, j'en profite pour bosser sur les dessins clients et tout. Après, on débarque au Airbnb et on va pouvoir se poser pour dessiner et tout. et passer une bonne, bonne semaine ensemble. Je pense que ça va être un vlog très long, mais ça va être assez cool. Bref, sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain pour le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle donne sur une sorte de cour intérieure où, genre, il y a pas mal de bruit. Donc, c'est pas le top par rapport à ça. Mais écoutez, on va s'en contenter. Ensuite, vous avez une petite salle de bain, bon, truc classique, écoutez, le principal, c'est de pouvoir se laver. Tac, et ensuite, ça donne ça. Donc, c'est assez cool, c'est quand même assez spacieux. Voilà, franchement, je suis éclatée. Je pense que je vais aller me prendre une bonne douche et après, on va se poser tranquillou. D'autant plus que là, je vous ai fait un petit mot sur Discord pour vous dire que si vous vouliez papoter, à partir de 20h, je serai là. Voilà, et je pense que je vais aussi regarder ce que je peux manger. Parce qu'en plus, je pète la soif et je me suis pas achetée de boisson ou de bouteilles d'eau ou quoi. Donc, euh... Donc, voilà, je vais voir si je me prends quelque chose ou pas. Je vous dis à tout de suite. La vérité, au bout de 10 minutes où je suis là, c'est déjà le bordel sur le lit, mais c'est ma façon de travailler. Je me souviens quand j'étais étudiante, je sais pas si pour vous c'est pareil, bah déjà, en général, on a pas des grands logements, ça c'est sûr. Et moi, je me souviens que jamais je bossais sur un bureau, je bossais toujours dans mon lit, même pour dessiner et tout. Enfin bref, et là, je me pose un peu, je vous avoue que j'ai grave faim. J'ai grave envie de commander à manger, mais du coup, je vais attendre un peu, parce que sinon, je vais avoir trop faim et tout. Et j'ai la flemme de sortir faire des courses, je préfère sortir demain et tout, j'ai envie de rester posée. Comme vous le voyez, je ne me suis toujours pas lavée, finalement, je me suis mis à bosser. Et je suis en train de travailler sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Du coup, je suis en train de faire la voix off et tout. Donc, voilà, je vous pose et je bosse un peu avant de vous retrouver. Re, ça fait déjà une heure que je bosse et clairement, je n'ai pas vu le temps passer, même plus d'une heure. Du coup, j'ai fait l'intro de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, comme je vous le disais dans le vlog de la semaine dernière, j'essaie vraiment de faire des vidéos un petit peu plus travaillées. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaît, des vidéos un petit peu plus racontées où je vous parle un peu plus de mes ressentis, un peu de mes aventures de tatoueuses, on va dire ça comme ça. Donc, maintenant, on va se poser pour se commander à manger. J'ai trop faim et c'est cool. J'aime bien être dans d'autres villes parce que forcément, ils ont d'autres restaurants. Donc, on va voir ce qu'on peut se commander. Et après, promis, j'irai me doucher. Et je pense que demain matin, quand ça sera un peu plus chill et tout, je vous montrerai comment j'ai avancé sur les projets de mes tatoue clients. Je vous montrerai ça, mais en tout cas, j'ai envoyé tous les croquis. Et tout le monde m'a validé pour le moment, donc je suis assez contente. Donc, on n'aura pas énormément de travail demain non plus. On pourra en profiter pour chiller un petit peu, découvrir Clermont, parce que j'avoue que je n'ai jamais eu le temps de découvrir la ville. Donc, ça va être un petit peu sympa. En fait, je suis la pire. Je suis vraiment la pire. Il y a des nouveaux trucs et tout, mais en fait, je suis tellement fatiguée. Et j'ai tellement un cerveau qui aime ce qu'il connaît déjà, que je vais commander McDo. Honte sur moi. Mais en fait, j'ai trop la flemme de commander un truc et que potentiellement, ça ne me plaise pas et tout. Donc, je préfère aller dans ce que je connais déjà. Mais je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pareils. Je suis relou, mais je suis souvent comme ça, genre quand j'aime un plat ou un menu dans un resto, je ne change jamais. J'ai trop peur d'être déçue. Bref, commandons notre petit McDo et mangeons et reposons-nous un petit peu. Je pense qu'on l'a mérité. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai faim, ça va être trop cool de manger. Et je pense que je vais aller me laver en attendant. Ça fait à peu près 20 minutes que j'attends une minute pour avoir mon repas. Est-ce que ça sent le fait que je vais me faire entuber ? Je pense, je pense. Donc, écoutez, c'est bon, j'ai enfin reçu à manger. Un petit peu en retard, du coup, tout est froid. Mais écoutez, je vous dis bonne app. Et je vais vous rejoindre sur Discord parce que c'est déjà 20h. Donc, voilà, si vous venez papoter avec moi, on se retrouve sur Discord. Et sinon, je vous dis à demain parce que je suis éclatée. Donc, après avoir papoté avec vous, je pense que je vais aller dormir et faire un petit chaos technique. Donc, je vous dis à demain pour la vraie première journée à Clermont. Bisous ! Hello, YouTube. On se retrouve le lendemain matin. J'ai passé une nuit de merde. Je vous avoue, je suis éclatée. En fait, j'ai dû m'endormir vers minuit, une heure. À la limite, ça va. Et en fait, j'ai fait que me réveiller. J'étais trop mal. Genre, en fait, je ne me sens pas hyper bien dans le Airbnb où je suis. Je ne sais pas, il y a du bruit tout le temps, en fait. Il y a une cour intérieure. Mais je vous filmerai tout à l'heure, c'est un peu le bordel dans la cour intérieure. Et il y a des gens qui passent tout le temps. Il y a des voisins qui sont grave bruyants. Enfin, bref. Du coup, je ne me sens pas hyper à l'aise. Mais je savais que ça serait un peu ma problématique du voyage parce que les quelques fois où je suis partie seule, c'est arrivé peu de fois. Souvent, je stresse, en fait, quand je suis seule dans un logement que je ne connais pas. Je ne suis pas à l'aise, vraiment, je ne suis pas bien et tout. Du coup, cette nuit, j'ai fait plein de cauchemars. Enfin, trop chiant, en plus, à la maison. Ça m'arrive hyper rarement de faire des cauchemars. Mais là, du coup, j'en ai fait plein et je ne me sens pas hyper bien dans le Airbnb. Alors que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui seraient en mode, bon, je ne vois pas le problème. Mais du coup, ce n'est pas ouf. Limite, ce matin, j'ai regardé des hôtels et tout pour... Tant pis pour temporiser et aller ailleurs parce que je ne me sens pas du tout à l'aise. En plus, la porte principale, je pense que vous l'avez vu hier, en fait, c'est des rideaux avec une grande porte vitrée qui donne directement sur la cour. Donc, niveau sécurité, ce n'est pas ouf. En plus, la porte, elle est toute branlante, là. Enfin, genre, elle ne tient pas bien, quoi. Du coup, je n'étais pas très bien, quoi. J'étais en mode, bon, bah... J'étais mal, quoi, pour dormir. J'étais vraiment pas ouf. Donc, je suis éclatée, voilà. Et en plus, il pleut. Mais il pleut, hein. Il pleut beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer. Et du coup, je voulais aller me balader un peu dans Clermont, voilà, pour découvrir vite fait les cafés et la ville et tout. Je ne pense pas que c'est ce qu'on va faire, hein. Ou peut-être que je vais aller me poser dans un café. Il y a un Starbucks, j'ai vu. Donc, voilà. La classique pour finir de dessiner et tout. Je pense qu'on va sûrement faire ça. Mais il pleut de fou. Et voilà, quoi. Donc, je pense que les prochains hôtels, quand je pars, ou les prochains AirBnB, en fait, il faut vraiment que je prenne quelque chose de plus haut standing, je pense. Parce que sinon, je vais me retrouver à chaque fois à faire de la merde. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais réservé celui-ci en particulier parce que Thomas me rejoint à la fin du séjour. Et du coup, je voulais un AirBnB où les chiens étaient acceptés. Et du coup, ça a forcément grave réduit le champ des possibles. Et je pense que c'est pour ça que j'ai atterri ici. Même si, bah, vu comme ça, c'est... Voilà, enfin, il n'y a rien de dramatique. Mais c'est moi, hein. Je suis une flippette. Voilà. Pas du tout bien reposé, quoi. Un enfer. Et je crois qu'au niveau du temps, c'est comme ça, genre, bah... Tout le week-end, à la limite, quand je tatoue, c'est pas très grave. Mais je crois que c'est comme ça toute la journée aussi. Donc, écoutez, on va devoir rester dans ce AirBnB que je n'aime pas trop, où je suis pas très à l'aise dedans. Mais bon, écoutez, la prochaine fois, je prendrai un hôtel. Il n'y aura pas de souci. Ça sera quand même plus simple. Mais bon, du coup, je vais me poser et voir ce qu'on fait. Me revoici, du coup, petit changement de situation totale. Du coup, j'ai un peu réfléchi et j'étais en mode... Il pleut de fou dehors. Je ne suis pas à l'aise dans le AirBnB. Et clairement, s'il pleut, je vais pas passer ma life dehors ou quoi. Donc, j'ai checké s'il y avait des hôtels de dispo ou des trucs dispo pas trop chers. Parce que clairement, là, ça commence à faire un sacré budget logement. Parce que je me voyais pas, en fait, repasser une nuit ici. Clairement, ça va pas, quoi. Enfin, je me sens vraiment pas bien et tout. Et c'est pas l'idée de venir en avance pour me poser sur les dessins, prendre du temps, voilà, pour prendre du temps pour moi, pour dessiner, pour me... Voilà, vraiment, je voulais me poser. J'étais vraiment dans cette optique de me dire, bon, bah, let's go, je vais pouvoir me poser sur les dessins, chercher un peu plus d'inspiration, prendre le temps de faire des trucs que je fais pas habituellement à la maison quand je suis un peu dans le rush. Et finalement, je me retrouve dans un environnement où, genre, je suis pas du tout à l'aise. Du coup, c'est encore pire que si j'étais à la maison. Du coup, j'ai regardé un petit peu les hôtels et j'en ai trouvé un que je viens de réserver. Donc, clairement, ça me fait un budget en plus. Mais là-bas, je serai bien. Et en fait, il faut vraiment que je retienne cette leçon. C'est juste de prendre des meilleurs Airbnb, de prendre des meilleurs hôtels. Pour ceux qui suivent un peu les vlogs, il y a déjà un an, quand j'étais venue à la convention de Clermont, on arrive le soir parce que c'était après le boulot et tout, on arrive dans un Airbnb qui était bien noté, les photos étaient bonnes, tout était ok, c'était un appartement. Et en fait, quand on rentre, une armée de cafards... Je sais pas si j'aurai encore les photos, mais on voit plusieurs cafards et tout. En plus, on était avec notre chien, on avait nos valises, donc on s'est dit, bah, genre, si on reste là-dedans, on va ramener des cafards à la maison, ça va être l'enfer. Donc, trop d'aigues, on a dû appeler l'assistant Airbnb en urgence pour essayer de trouver une solution. En plus, on a dû parler à l'assistant Airbnb en anglais. Et comment vous dites cafards en anglais ? Ok, c'est cock-roak, un truc comme ça. Bref, c'était la merde, quoi. Et exactement comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça veut dire que l'année dernière, en urgence, à minuit, genre, on a dû trouver un hôtel qui acceptait les chiens, parce que forcément, on était avec notre chien et tout. Bref, du coup, ça a été le gros bordel. Et il se réitère la même chose ici. Donc là, c'est pas les cafards, juste, je me sens pas du tout en sécurité. Du coup, j'ai aussi écrit à la nana du Airbnb qui était en mode un peu hypocrite, en mode, non, je comprends pas comment c'est possible. Moi, j'ai vécu un an dedans, j'ai jamais eu de soucis. Alors que quand on regarde les avis sur Airbnb, il y a plein de gens qui disent qu'effectivement, il y a du bruit, il y a beaucoup de passages, et que c'est un peu relou. Donc bon, après, voilà, forcément, je comprends qu'elle soit de mauvaise foi, c'est toujours chiant. Et voilà, écoutez, je vais replier toutes mes affaires que j'avais commencé à déballer, et on va se retrouver dans un cadre beaucoup plus cool, ça va être bien, je vais pouvoir me poser pour faire les dessins. Et dans tous les cas, comme je vous le disais, il fait un temps à chier ! Désolée pour les gros mots. Et du coup, clairement, je pourrais même pas aller me balader dehors, donc autant que je sois dans un environnement où je me sente bien pour dessiner vos projets et pour faire des flashs et tout. C'est parti pour l'autre hôtel, et il pleut de ouf ! Et évidemment, je n'ai pas de cahouais ou de parapluie. Heureux ! Ça y est, j'ai posé ma valise à l'hôtel. En fait, la chambre n'est pas dispo avant 14h, 13h, 14h. Du coup, j'ai deux heures à tuer. C'est un vrai fiasco. J'ai deux heures à tuer, sauf qu'on est le 1er mai. Donc tout est fermé, littéralement. Et du coup, la chambre n'est pas dispo. Donc voilà, je suis bloquée dehors et il pleut des cordes. Et comme je vous disais tout à l'heure, pas de parapluie, pas de cahouais. Du coup, je suis trempée. Et heureusement, mon vieux Starbucks, c'est genre le seul truc qui doit être ouvert. Du coup, je marche en direction du Starbucks pour bosser un peu. Et après, on ira se poser à l'hôtel. Comment vous dire ? Je suis rincée pour la première expérience de mon premier guest. Franchement, c'est assez sportif. Je suis la seule meuf à faire du tourisme à Clermont-Ferrand et sous la pluie. Je suis la seule meuf à faire du tourisme. Je suis la seule meuf à la france. Je suis la seule meuf à faire du tourisme. Je suis de la simultaneously. Je suis de la première expérience à Clermont-Ferrand. C'est reparti et il pleut toujours Enfin, enfin un logement des sangs Alors ne faites pas attention à ma tête, j'ai pris la pluie Regardez, trop chou La personne de l'accueil, le monsieur de l'accueil Comme on est le 1er mai, m'a offert un petit brin de muguet Je vous jure, ça me Ça me remplit de joie Après tous ces périples Et ils m'ont aussi offert des petits caramels Genre qui sont faits dans la région Je suis trop heureuse Là où vous vous rendez pas compte à quel point Je suis heureuse d'avoir un logement cool Regardez ça Oh là là On va être si bien Je ne peux pas cacher ma joie Attendez, comment ça s'ouvre ça ? Comment on ouvre les volets ici ? C'est trop prestigieux pour moi Trop C'est trop stylé, je suis trop heureuse Plus jamais je prends des logements de merde Enfin, à la base je pensais pas que ça serait un logement de merde Oh là là là, c'est trop bien Bon, écoutez, je crois qu'on va être plutôt bien ici On va être plutôt bien J'ai même pas encore découvert le reste de la chambre Non mais là c'est trop prestigieux pour moi C'est trop prestigieux Je vais être si bien en plus Juste le fait que ça soit sécurisé en fait Et que... Et juste que ça soit sécurisé en fait Voilà J'en perds mon latin comme on dit Tac Petit bureau pour faire vos dessins Pour bosser Ça va être impeccable Voilà, on s'est trop minis Petit endroit café Ma petite valise Et on va voir un peu ce qu'il y a Ok Oh, une baignoire ! Je suis refaite Trop bien Petit set de toilettes Nuxe Ok C'est propre, c'est propre, c'est propre Et là c'est quoi ? Des toilettes Jusque là tout va bien Ok Ok Et de quoi mettre ces affaires ? Avec un petit coffre Bon bah écoutez Je suis trop heureuse Trop heureuse Je vais un peu déballer mes affaires On va se poser Du coup je me suis pris des petits sushis Parce qu'encore une fois Tout est fermé Donc il n'y a aucun monoprix Aucun carrefour Aucun Quoi que ce soit qui est ouvert Donc Donc voilà Purée les gars J'arrive pas à m'en remettre Je suis passée vraiment d'un truc Pas ouf Où vraiment je me sentais mal Et là je me sens trop bien C'est ouf C'est ouf Je suis refaite Et en plus Je ne sais pas si on voit bien Avec le grand angle Mais j'ai vraiment vu Sur la cathédrale de Enfin il y a une cathédrale Et une église je crois Mais sur la cathédrale de Clermont Qui est magnifique Me revoici après Une bonne petite douche Ça fait trop du bien Parce que ce matin du coup Je suis partie un petit peu En précipitation Je ne m'étais pas lavée Et entre les 15 000 Et les retours que j'ai fait Pour aller du Airbnb A l'hôtel De l'hôtel Au Starbucks Du Starbucks A l'hôtel Je vous avoue que j'étais Bien transpirante Clairement Même s'il pleut beaucoup Et ça me fait trop du bien Là de m'être douchée Je me sens propre Mais ça Ça n'a pas de prix Du coup On va manger nos petits sushis Qu'on allait chercher Et après on va se poser Sur les dessins Et puis voilà Ça va être très bon Du coup je me suis pris Une petite soupe miso Et plein de petits sushis Il pleut toujours autant Je me dis que c'est quand même Un truc de fou Parce qu'à Lyon Quand il pleut Ça peut durer 2, 3, 4 heures Et là En fait il pleut Depuis ce matin En non-stop Du coup c'est assez hallucinant Mais bon Ça fait un petit mood de pluie Écoutez comme je taffe Ça ne me dérange pas Et du coup je vais Vous parler un petit peu Des différents projets tatou Que je vais faire Pour mon premier guest Donc que je vais commencer demain Du coup Demain je commence Avec cette toute petite typographie Et en fait c'est ma cliente A qui j'avais fait Le chest papillon Donc on va pouvoir A la fois faire les retouches Du tatou papillon Et lui tatouer ce petit flash Et ensuite L'après-midi Je tatoue un petit branchage De framboisier Que j'ai commencé à faire Enfin que j'ai même fini Je veux juste encore Un petit peu retoucher les ombres Je vais vous montrer tout ça Donc hop J'espère qu'on voit bien Avec la caméra Parce que c'est pas trop Une caméra faite pour faire ça Donc voilà Petit branchage De toute façon Vous le verrez mieux Demain quand je le tatouerai Donc petit branchage De fraises des bois Je crois que je vous ai dit Framboisier c'est fraises des bois Voilà donc sur celui-ci J'ai fait tous mes contours J'ai préparé mon stencil Donc il me manque Plus que repaufiner un peu L'ombre que je vais faire Sur les petites fraises Parce que j'en ai jamais fait Et je vais être sûre De faire un truc cool Mais je n'ai pas réussi A trouver vraiment des tattoos Ou des dessins stylés De fraises en fait Je ne sais pas Donc là on va essayer De pousser au max Pour avoir le rendu Le plus joli possible Ensuite vendredi Je fais deux tattoos Je vais vous expliquer J'ai une cliente Que j'ai déjà tatouée Deux fois sur la convention De Clermont Qui m'a envoyé ce dessin Et en gros Elle souhaiterait Donc ce dessin Dans le dos Et je lui ai proposé De le retoucher Parce qu'il me semble Qu'elle m'a dit Que c'était un de ses amis Qui l'avait fait Mais voilà Au moins ça lui fait vraiment Une pièce unique Et ça fait vraiment Une création pour elle Et du coup je vous montre Où j'en suis J'étais actuellement En train de bosser dessus J'ai juste rendu le dessin Un peu plus dans mon style Et j'ai essayé De le faire un peu plus original Là il me manque plus Qu'à peaufiner un petit peu Le papillon Faire un petit rendu ombré Ensuite j'ai un autre client Qui est d'ailleurs Un abonné de cette chaîne Donc je te fais coucou Si tu passes par là Qui souhaitait Navey du château ambulant Il le souhaite sur le bras Donc voilà où j'en suis Je pense que ce que je vais lui proposer Donc c'est navé comme ça Un petit peu de trois quarts Parce qu'au moins ça rentre mieux Sur le bras en termes de morphos Et comme il y a tout un délire Forcément autour du vent Je voulais faire en fait Des feuilles qui s'enroulent Et qui ventent On va dire Autour de lui Voilà Et je vais les faire Un peu sous forme de croquis Parce que j'ai déjà fait Une princesse mononokée Que je vous mettrai pas ici Ou par là Je sais pas Et justement je l'ai faite Aussi sur la convention de Clermont Un peu en mode croquis Un peu sketch Un peu brute Et je trouve que ça s'y prête hyper bien Et ça évite de reprendre pile poil Exactement le même type de dessin Que dans les animés Donc au moins ça met une petite part artistique En plus que je trouve assez intéressante Donc voilà Ça c'est le quatrième ou cinquième tattoo Et ensuite le dernier tattoo Que je fais C'est ce flash-ci Donc là pour le coup J'ai rien de spécial à préparer Peut-être qu'il faudra Que je revois un petit peu Pour le stencil Mais voilà Je vous ai expliqué un peu Tous les projets Qu'on va faire Pendant ce guest Donc j'ai trop hâte Ça se rapproche C'est demain Donc voilà Je continue de bosser tranquillement Sous le temps plus vieux Et je vous ferai une petite update Quand j'aurai fini les dessins Je vous montrerai tout ça Bon clairement Si je faisais pas des vlogs Sur le dessin Et le tattoo Je ferai des vlogs Sur la nourriture J'ai bossé J'ai fini tous mes dessins Pour la semaine Enfin en tout cas Pour ce grand week-end On va dire Donc je suis contente Et je me suis du coup Commandée à manger Parce que là Je suis en train de bosser Sur le vlog Qui sort cette semaine Je me suis pris une petite poutine Si j'avais trop faim Et je mange n'importe quoi C'est une catastrophe Mais en tout cas Je vous dis bonne app Et à tout de suite Ça y est J'ai fini mon petit repas Et je suis à la lumière Qui fait un peu flipper là À la lumière De ma petite lampe de chevet Il est quelle heure ? 21h30 J'ai mis mon réveil demain Pour 8h30 Comme ça Je me prépare tranquillou Je prends mes affaires Pour le shop On va se chercher Un petit déj Et après c'est parti Pour le premier jour Je vous avoue Je suis un peu dans le déni En fait je ne stresse pas Mais je sens que je stresse intérieurement Je ne sais pas comment vous expliquer Parce que je ne sais pas Je n'ai pas envie de m'avouer Que je stresse Mais je stresse Le fait d'aller dans un nouveau shop Et tout Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne vais pas avoir mes repères J'ai envie de faire bonne impression aussi Donc normal quoi Donc je suis un peu stressée Et là du coup Je n'ai pas fini de bosser Je suis en train de me mettre Sur le montage De la vidéo Qui va sortir ce dimanche Mais par contre Je vous avoue Encore une fois J'insiste Mais je me sens trop bien Dans cet hôtel Ça change vraiment tout Là vraiment Il faut que j'arrête C'est la troisième fois Où je me plantais Sur un airbnb Et tout En termes de voyage Mais en fait Maintenant tant pis Je mettrai un peu plus d'argent Dans les logements C'est tellement important Je me sens tellement bien Depuis tout à l'heure En fait Je chill Je me sens limite chez moi Je pourrais vivre ici Sans soucis Donc voilà Bref Je me pose sur le montage Pour que vous ayez la vidéo Dimanche C'est bon Je suis prête Et du coup Maintenant je vais faire mon sac Je sais pas quelle heure il est Il faut que je décolle Le max à 45 9h45 Et 8h52 Donc je pense qu'on est bon Alors On va prendre notre petit polaroïd Et j'espère que je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui La petite illustration pour la gérante du shop Ma tablette Mais ça me parait plutôt évident Et du coup J'ai tout ça embarqué Mais j'avais pas forcément envie De prendre ma grosse valise Donc on va voir comment on fait Ça Juste deux c'est bon On coupe ça et ça Tac Et du coup Je vais pouvoir tout mettre dans mon sac Et bah écoutez On est prêt Je vais voir ce que je fais pour le petit déj Parce que du coup Je suis grave en avance Je vais regarder sur mon téléphone Où est-ce que je peux en prendre Parce que celui de l'hôtel Est quand même assez cher C'est 19€ pour le petit déj Donc ça pique Ce qu'on va faire C'est qu'on va partir un peu plus tôt Comme ça on se promène tranquillou Et je pense que je vais juste aller au Sarbuck Essayer de me prendre un gros petit déj Même si j'ai pas faim le matin Comme j'ai une grosse journée Qu'on fait deux tatous aujourd'hui Je pense pas prendre une pause à midi Donc faut quand même que je tienne le coup Au pire je me rattraperai ce soir Mais bon j'ai quand même envie de tenir le choc Donc voilà écoutez je prends mes affaires Et on y va Sous-titrage ST' 501 Re-youtube On se retrouve Ça y est je suis sortie du shop Comme vous avez vu Je suis passée faire des petites courses Pour manger ce soir Pour essayer de manger au moins des légumes J'ai pris une tomate et de la mozza Du jambon et tout Histoire de pas manger dehors tous les soirs Et voilà la journée s'est hyper bien passée C'était trop cool Mais je vous fais le débrief en arrivant à l'hôtel Et surtout j'ai hyper faim Parce que j'ai pas mangé à midi du coup Pour bien pouvoir enchaîner mes deux rendez-vous tatous Sans faire attendre mes clients et tout Donc voilà Mais c'était une très très bonne journée Je suis très contente Un peu fatiguée Et j'ai surtout faim Mais bon On va à l'hôtel On va se poser Et je vous raconte tout ça Yahouh ! Nous revêtons à l'hôtel Franchement j'aime trop cet hôtel Ça change tellement tout On est tellement bien ici Bref Je kiffe Et du coup pour vous faire le petit débrief de la journée Écoutez ça s'est grave bien passé Le shop est trop cool En plus je m'attendais pas à ça Je sais pas pourquoi dans mon imaginaire Je pensais que c'était un shop vraiment avec genre une dizaine de tatoueurs Enfin Et en fait pas du tout C'est un shop qui est hyper chill C'est super sympa Tout le monde est trop gentil Enfin c'est vraiment C'est trop bien Et du coup c'est sympa Parce qu'en fait l'endroit où je tatoue C'est comme un petit box Vous l'aurez peut-être vu sur les vidéos que j'ai faites Ça fait vraiment un petit endroit fermé Donc c'est trop cool Voilà mes clients étaient hyper sympas Du coup j'ai eu le retour du papillon cicatrisé Donc c'était chouette On a fait des mini retouches Mais honnêtement il y avait vraiment pas grand chose à rajouter On a aussi rempli la lune de ma cliente Parce qu'à la base elle la voulait juste en contour Et finalement elle voulait rajouter des dégradés dedans Et on lui a aussi fait la petite typographie en under boobs Et après voilà Une demi-heure après J'ai mon autre cliente qui est arrivée Après la fin du premier tatou Et du coup on a fait les petites fraises des bois Donc pareil je vous mettrai les résultats sur l'écran Et du coup très cool aussi Très sympa Et du coup là je suis passée faire des petites courses chez Monop Histoire de manger un peu décemment on va dire De pas trop commander et pas dépenser tout mon argent Et voilà Et du coup demain j'appréhende un tout petit peu la journée Parce que j'ai quand même deux pièces assez conséquentes à faire Donc j'espère que je vais mettre en retard personne et tout Voilà Que ça va le faire Et après le soir on ira boire un petit verre avec les gens du shop Donc ça va être cool Écoutez pour le moment mon ressenti À part la mésaventure du Airbnb Du début de semaine Je trouve ça hyper cool J'aime beaucoup cette ambiance d'être dans une autre ville De tatouer des clients Qu'on a pas forcément l'habitude de tatouer Ou qu'on aurait pas eu l'occasion de tatouer En restant chez soi on va dire Et puis voilà là le savoir que j'allais rentrer à l'hôtel Me poser et tout tranquille Me balaler dans une ville que je connais pas C'est con mais faire mes courses dans des magasins que je connais pas En fait peut-être la nouveauté Et juste le fait de voir d'autres villes et tout Bah j'ai trouvé ça hyper plaisant Et j'aime bien ce petit mood un peu Genre changeant quoi Donc c'est cool et je suis très contente Voilà j'avoue que là je vais un petit peu me poser Je vais manger tranquille de mon côté Peut-être qu'on se revoit dans la soirée Mais là en fait je vais me poser sur le vlog Qui sort ce dimanche Enfin qui est sorti dimanche dernier pour vous Donc il faut que je finisse aussi le montage Et d'ailleurs c'est même pas un vlog Je vous dis n'importe quoi Mais bref faut que je finisse le montage de la vidéo Donc j'ai encore du taf malgré tout Même si là je kiffe bien Je vais déjà manger Alors voici la gueule de mon repas Si ça peut vous faire rire deux secondes Effectivement je n'ai pas d'assiette Vu que je suis dans un hôtel et plus dans un airbnb Donc c'est un peu la merde pour se faire à manger Bref du coup j'ai mangé vers 19h en rentrant Mais comme je n'ai pas mangé de la journée Bah là j'ai encore super faim Je vais attendre que mes petites nouilles soient prêtes Je vais manger Et je pense que je vais faire un chaos technique Et aller faire un gros dodo Je vous dis à demain Pour cette deuxième journée De guest Je vous fais des bisous Hello Youtube Trop bonne surprise Après m'être levée Douchée et tout De voir un magnifique soleil Alors que la météo avait prévu de la pluie Tout le week-end Il y a un soleil de fou Ça fait trop plaisir Pour continuer ce petit week-end de guest Donc voilà C'est magnifique Je suis trop contente Et du coup je vais me préparer tranquillement Et je me suis réveillée bien avant mon réveil Donc c'est cool On a un peu de temps Et je pense qu'on va retourner A la petite boulangerie d'hier Où il y avait des croissants Qui semblaient juste incroyables Pour le petit déj Et voilà Et c'est reparti pour cette journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là où boutons cette petite merveille Franchement c'est grave bon Il y a un peu de rose et de la framboise Trop bon Du coup je le finirai tout à l'heure Parce que j'arrive au shop Mais c'est incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est comme ça que s'achève La semaine de guest Franchement j'ai adoré Autant le côté voyage Qui était hyper cool Même si comme vous l'avez vu Il y a eu des petites péripéties Mais finalement ça permet Un petit peu sortir de sa zone de confort De faire des nouvelles expériences Et puis juste le guest en soi C'était super J'ai rencontré des tatoueurs Que j'aurais jamais eu l'occasion De croiser autrement C'était trop bien De pouvoir échanger avec eux Etc Parce que comme je vous l'ai dit Dans le vlog On a passé toute une soirée ensemble Que je n'ai pas filmé Mais ça a permis De vraiment échanger etc Donc je vous laisse Sur ces quelques petites images De Clermont Et j'ai hâte De vous emmener Dans de nouvelles aventures Peut-être dans de nouvelles destinations De guest Que je vous communiquerai Très prochainement J'espère que la vidéo vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501